Dans la légende contemporaine suédoise, il y a quelques mythes. Björn Borg, Ikea et le groupe ABBA. Un groupe qui a vendu plus de 400 millions d'albums. Cela faisait maintenant 35 ans qu'ils avaient décidé de se séparer. Et bien aujourd'hui, à 13h, les 4 pop stars ont décidé de surprendre leurs fans en annonçant qu'ils avaient enregistré deux nouveaux titres. Retour sur cette saga avec Mehdi Weber et Guillaume Beaufis. Des tubes ? Et des mélodies entêtantes. C'était la légende ABBA que l'on pensait terminer. Pourtant, à 13h aujourd'hui, le groupe annonce l'enregistrement de deux nouvelles chansons. C'est comme si le temps s'était arrêté. Nous avons eu l'impression que nous n'étions partis que le temps de courtes vacances. Groupe mythique des années 70, ABBA a vendu plus de 370 millions d'albums. Mais depuis 35 ans, c'était silence radio. Jusque-là, ils n'avaient pas rechanté parce qu'ils ne souhaitaient pas toucher quelque part à la légende qu'ils avaient créée entre le 6 avril 74 et juin 83. 1983, c'est la date de la séparation. Depuis en Suède, on n'espérait plus. La nouvelle a fait sensation d'autant plus que le groupe a annoncé un concert en décembre. A 70 ans, ils laisseront leur place à des hologrammes. ABBA parlait déjà depuis plusieurs années de créer des avatars numériques. Au fil du temps, ils se sont dit que cela serait amusant de leur faire chanter ces nouveaux titres. Ce concert sera l'occasion de faire revivre les tubes du groupe. Une bonne manière de prolonger l'aventure à bas. Sous-titrage Société Radio-Canada